3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Comment ça va Loïc ? Ça va très très bien. Et on vous précise une petite chose, c'est que cette vidéo sera intégralement doublée à la voix. Et dans cette vidéo, on va vous montrer une dernière petite chose sur les tests, puisque jusqu'à présent, si vous regardez tous les exemples qu'on vous a déroulés, on n'a comparé que des valeurs numériques entre elles. Et peut-être vous vous êtes posé la question de savoir s'il était possible de faire la même chose avec les chaînes de caractères. Eh bien, la réponse est oui, c'est possible. On va pouvoir comparer des chaînes de caractères ou des variables contenant des chaînes de caractères. Et pour cela, nous allons utiliser les opérateurs de comparaison qu'on utilise déjà sur les variables de type numérique. Oui. Et en fait, en algorithmique, on considère que la comparaison des chaînes, des chaînes de caractères, suit l'ordre alphabétique. Ainsi, la lettre A est plus petite et strictement inférieure à la lettre B. Et pour les chaînes de caractères qui font plus d'une lettre, parce que là c'est l'exemple avec une seule lettre, s'il y a plusieurs lettres, c'est comme si on comparait deux mots. On va prendre la première lettre de chaque mot, les comparer. La première dans l'ordre alphabétique sera considérée comme plus petite que l'autre. Et si jamais c'est la même première lettre, on regarde la deuxième lettre, et ainsi de suite. Oui. En fait, c'est exactement comme si les chaînes de caractères étaient classées dans un index d'un dictionnaire dans l'ordre alphabétique. Quand vous cherchez un mot, vous comparez d'abord les premières lettres, et si elles sont identiques, vous passez à la deuxième, etc. Voilà pour les petites comparaisons sur les chaînes de caractères qu'il est tout à fait possible de faire en algorithmique. On vous remercie de nous avoir suivis, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo où on abordera un sujet complètement différent. Tout à fait. Ciao ! Ciao !